Monsieur le Ministre, bonjour. Trois petites questions. Première question sur l'article 1er. Vous en êtes où dans la préparation du décret si le texte est voté sur la liste des catégories de biens agricoles qui seraient concernées par cet étiquetage spécifique ? Et deuxième question toujours sur l'article 1er. Quid de l'articulation entre le droit communautaire et cet article 1er ? Deuxième question. Dans l'article 4, on interdit la publicité sur toutes les énergies d'origine fossile. Mais le problème, c'est qu'entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables, il y a des mixtes. Exemple, la plupart des biocarburants, même à 85%. Il n'y a pratiquement aucun carburant à 100% renouvelable. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait dire que, bien entendu, ceci ne s'applique pas aux produits mixtes ? Troisième question sur la consigne de verre. Toute la viticulture française dit que ce texte est totalement inapplicable parce que leur norme leur interdit la réutilisation de leur bouteille une deuxième fois. Et donc, on les casse et on a des taux de recyclage très élevés. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait, à cet article, ça doit être le 12 de mémoire, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir toutes les bouteilles de vin et de spiritueux du champ de l'article 12 ? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, sur la première question sur le décret agroalimentaire de l'article 1er sur l'écoscore, on n'a pas commencé à le rédiger, si je puis dire, mais ça renvoie aux éléments de réponse que je faisais à madame la rapporteure Berger tout à l'heure, qui est de dire, avant même de pouvoir le rédiger, il nous faut trouver la solution scientifique au biais méthodologique utilisé jusqu'alors, ayant permis de faire cette baisse de données agrobalise, qui est le suivant. Aujourd'hui, on est essentiellement sur une analyse du cycle de vie. Il est clair que ce serait complètement contre-productif que les dictages environnementaux en viennent à favoriser l'élevage intensif sud-américain versus l'élevage français. Vous avez peut-être vu des images du film Legacy récemment, qui montrent des élevages laitiers d'Amérique du Nord, hors de mémoire de dizaines de milliers de vaches, ce sont des élevages qui n'existent pas en France. Mais c'est sûr que d'un point de vue, ils ont telle intensité que ramenés à la tête de pipe du cheptel, ils ont une comptabilisation CO2 qui est parfois moindre que celui du cheptel de vaches laitières normandes à quelques dizaines d'unités. Et donc ça, il nous faut absolument corriger ce biais méthodologique, parce que sinon, je pense que nous favoriserions des modes de pratique culturelle ou d'élevage qui sont aux antipodes de ce que nous souhaitons collégialement et ce que nos consommateurs et nos concitoyens souhaitent. Donc, il y a ce travail scientifique qu'il nous faut mener jusqu'au bout. Et ce n'est qu'après que nous pourrions inclure les secteurs agroalimentaires dans le décret. Vis-à-vis du droit communautaire, je vous remercie de votre question qui est très importante, puisque, comme vous le soulignez, vous avez tout à fait raison de le faire, les labels sont de compétences communautaires, ce qui est assez logique d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où on est sur un marché commun, si on veut donner une information aux consommateurs, il faut absolument qu'au maximum, on le pousse au niveau européen. C'est ce qu'on est en train de faire, par exemple, avec le Nutri-Score. Ceci étant dit, comme l'article premier parle d'expérimentation, cela n'est pas incompatible avec le droit communautaire, donc on en a la possibilité de le faire, quand bien même la compétence du label est au niveau européen. Sur l'article 4, sur la publicité, juste vous dire que sur le volet du volontariat qu'on évoquait, on a obtenu les engagements des uns et des autres, tels que sollicités par les parlementaires que vous êtes, et tels qu'est rédigé le projet de loi aujourd'hui. Je prends votre point sur les produits mixtes, je vais regarder dans le détail, je n'ai pas la réponse à brut pour point, donc je regarderai et évidemment, on vous apportera cette réponse. Sur la question de la consigne de vert, je comprends qu'il y a beaucoup de discussions entre la commission spéciale et un certain nombre d'acteurs de la profession pour faire en sorte que, je crois, l'esprit de l'article 12 soit bien respecté sans qu'il n'y ait là aussi de conséquences non voulues. Je prends un cas, le mousseux par exemple, il s'avère que quel que soit le mousseux, mais le mousseux, vous avez des normes très strictes qui font que vous ne pouvez réutiliser pour des causes de sécurité, parce que si jamais ce n'est pas extrêmement sécurisé, évidemment, à partir du moment où c'est du mousseux, c'est sous pression, vous pouvez avoir un certain nombre de risques. C'est du champagne par exemple. – Exactement, ou d'autres mousseux, monsieur le député. – Des cravants, des cravants, des cravants… – Pardon, je vais vous demander de faire plus court, s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment un peu limité. – Pardon, madame la présidente, donc les discussions sont en cours pour répondre à monsieur le député. – Sous-titrage ST' 501